Pour nous occidentaux, c'est une évidence, il n'y a pas d'horreur plus absolue dans nos mémoires que ce qui s'est passé avec la barbarie nazie pendant la dernière guerre. Aujourd'hui, pour une grande partie des peuples du monde, la mémoire c'est celle de la colonisation, c'est celle de ce drame de l'expérience coloniale qui aujourd'hui est réactivé par la symbolique palestinienne puisque pour la plupart d'entre eux, la Palestine c'est le symbole d'une décolonisation non achevée. Donc il faut prendre en compte cette situation. Ça veut dire que le mot génocide est pertinent ? Ça veut dire qu'il faut prendre en compte cette vision et que le mot génocide n'évoque pas seulement l'extermination d'un peuple, il évoque aussi, puisqu'il s'agit de qualifier l'intention génocidaire, il évoque aussi des menaces de transfert des populations et de ce point de vue-là, de famine, et de ce point de vue-là, il est important qu'Israël comprenne et que ses dirigeants comprennent qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Vous parlez des déclarations des deux derniers ministres israéliens qui ont... Pas que des deux derniers, des déclarations qui depuis 100 jours se sont multipliées et qui promettent une bombe atomique, qui promettent des transferts de population dans d'autres pays. On ne peut pas dire n'importe quoi et on ne peut pas faire n'importe quoi. Le principe de responsabilité, il s'applique à tous. On ne peut pas dire n'importe quoi.